bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve on est mardi alors pour info normalement aujourd'hui donc je publie mon vlog de la semaine dernière j'ai mis du temps hier j'ai galéré je vous raconte pas je vous passe les détails pour monter le vlog et en fait il va y avoir un petit changement c'est à dire que sur instagram je vous ai annoncé que cette semaine je faisais un challenge pour perdre un petit peu de poids dans les vacances notamment en réduisant une bonne quantité du sucre que je gobe tous les jours donc du coup il y aura un petit feedback un petit feedback sur samedi et dimanche que je vais intégrer maintenant et je vous retrouve tout de suite après pour vous parler des jours suivants bonjour tout le monde c'est dimanche dernier jour du weekly vlog de la semaine finalement je l'ai fait durant le week-end je vous retrouve ce midi parce que je suis en train de préparer une petite recette dans mon cookie oh je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait alors déjà juste pour revenir par rapport à hier donc quand je vous ai expliqué dans le vlog que j'allais faire attention cette semaine c'était une semaine de défi culinaire pour manger plus sain plus équilibré moins gras moins gras moins de quantité etc et surtout moins sucré donc j'ai eu énormément de retours très positifs déjà sur instagram donc merci énormément à tous dimanche matin donc ce matin j'ai posté aussi un message par rapport au petit déjeuner parce qu'en fait je déjeune pas très bien c'est à dire que je déjeune des flocons d'avoine ça c'est bien lait végétal c'est bien sauf que là dessus je rajoute du sucre chocolat en poudre c'est pas trop grave même si je pense que j'en mets un petit peu trop je mets en général trois cuillères de chocolat à soupe donc voilà vous avez été très nombreux à m'envoyer des recettes que je vais noter sur mon bullet parce que j'ai envie de tester tout ça donc merci merci énormément et ce midi je vais vous retourner la caméra ce sera plus simple voilà ce midi alors on reste un peu dans les féculents mais je prépare bœuf bœuf pommes de terre tout simplement bon qu'est ce que t'as mangé de bœuf tu veux des calins et donc voilà ce qu'il faut ils expliquent un pavé de bœuf donc à la place moi j'ai pas de pavé de bœuf mais j'ai de la viande hachée pommes de terre épluchées taillées en morceaux 10 cl de crème 60 de fromage râpé sel huile poivre et eau donc j'ai préparé voilà c'est trop classe tous mes petits pots là et bon ma table est sale puisque j'ai touché mes trucs en dessous et je vais préparer tout ça je vous retrouve après pour vous montrer le résultat ce qui est cool en fait ce que je me rends compte avec la cookie eau c'est clairement je sais pas si vous reverrez c'est le bazar je m'excuse je vois rien du tout à ce que je fais c'est pas grave au niveau des quantités genre ils disent bah pour deux personnes 400 grammes de pommes de terre ça fait l'équivalent de deux belles pommes de terre et une petite enfin par rapport moi à celle que j'ai acheté est clairement j'en aurais mis à mon avis au moins le double si j'avais pas mesuré en fait la quantité donc déjà pareil le grouillère moi j'ai tendance à en mettre énormément là j'ai vraiment respecté les 30 grammes par personne donc voilà il ya du melon en légumes et puis je prendrai aussi enfin légumes oui en entrée et puis je pense que je mangerai une nectarine en dessert avec un étage bon non levé à la coquine je mangerai une nectarine en dessert mais voilà ça reste sain ça reste des quantités raisonnables terminé et bon appétit bien sûr hello je vous retrouve pour vous parler de mes lectures en cours en ce début de semaine donc j'avance tranquillement dans comment ça s'appelle déjà love simon j'en suis à 33% et je m'ennuie toujours donc j'avoue que je lis très rapidement par contre c'est vrai qu'il ya pas mal de passage où je m'en fous il ya des descriptions dans sa famille ou quoi enfin je pense ou alors à son anniversaire ou au bal ou à la fête je sais plus trop quoi enfin j'ai excusé des passages parce que je trouvais que ça moi ça m'apportait rien au récit après je comprends que ça va mettre vraiment le décor et tout mais j'attends j'attends par contre j'ai vu la bande annonce du film qui a l'air plutôt sympathique et que j'avais envie d'aller voir cette semaine mais qui n'est plus à l'affiche dans les cinémas où je m'en rends habituellement c'est bien dommage mais du coup voilà je pense que je le regarderai quand il sortira en blu-ray et ça a l'air plus sympa parce que du coup on voit vraiment l'intrigue que le fait que le que martin il dévoile les échanges de mails en fait bon là je me dis on est arrivé à 30% c'est toujours pas fait si c'est ça le le twist de l'histoire bah j'attends que ça vienne quoi donc après bon ça reste sympa les échanges de mails entre blue et simon parce qu'on voit que et ben ils commencent à s'attacher l'un à l'autre et qu'ils commencent à fantasmer l'un sur l'autre donc c'est vrai que quand on a vécu soi même des relations virtuelles avant de rencontrer la personne irl ça rappelle des souvenirs et toujours effectivement ce fantasme de l'inconnu en fait où on imagine le visage on voit pas de photo mais il y a quelque chose qui se passe à travers les mots il y a une alchimie qui se forme à travers les échanges de mails et de messages et ça c'est plutôt sympa à découvrir mais sinon et ben j'attends donc j'avais mis un tweet sur sur twitter évidemment vous avez été quelques-uns à me dire que vous aviez plutôt été pris dans la deuxième partie du livre donc on verra je vais attendre de passer les 50% pour voir comment j'accroche aussi non je vous parlais la semaine dernière que j'étais dans une phase de fantôme donc voici ma nouvelle lecture alors je l'ai à peine commencé il s'agit de poussière fantôme d'Emmanuel Chastellière aux éditions screenéo c'est un livre que j'ai reçu bon voilà vous aurez le pied de la petite c'est un livre que j'ai reçu aux alentours du mois de mars il me semble en tout cas il est sorti avant les imaginales j'aime bien la couverture ça se passe au québec on va suivre ce jeune homme qui je ne sais plus ce qu'il fait il est guide touristique voilà et en fait il va réussir à voir cette jolie femme qui est décédée en 1917 et on va essayer de on va découvrir pourquoi comment etc donc ça a l'air plutôt sympa et je vous reprends face cam si vous me suivez vous êtes là pardon si vous me suivez depuis quelques années vous devez savoir que j'aime lire des livres qui se passent dans le froid en été parce que ça me rafraîchit et que je supporte pas très bien les grosses chaleurs donc moi j'adore me faire une petite une ou deux petites lectures hivernales c'est à dire que de mémoire en 2016 j'avais lu les loups chantants et l'été dernier j'avais lu les fiancées de l'hiver donc voilà cette année ce sera poussière fantôme je suis dans la librairie trop lune comme je vous ai dit je vais faire un tour et je vais vous faire visiter un petit peu les locaux parce que c'est vraiment une librairie trop bien avec que des livres sfff de dingue énormément de jeux de société pas mal de goodies enfin goodies des trucs pour vraiment pour les joueurs même on va dire miniature je sais pas que je sais plus comment on appelle ça bref je vous fais visiter un petit peu la librairie celui-là il me fait envie énormément mais j'attends qu'il y ait une promo en numérique pour l'avoir parce que c'est une sacrée bricasse apparemment il y aura sept tomes séchées au diable vos verts et apparemment c'est très très prometteur passons bien apparemment je prends ... 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